Merci. Monsieur le Premier ministre, je parle au nom de notre collègue Marie-Noëlle Batistel qui a écrit cette question et qui aurait aimé la poser, car elle s'investit sur ce sujet depuis plus de 8 ans auprès de Jean-Louis Touraine. L'Assemblée nationale a commencé l'examen d'une proposition de loi garantissant le droit à une fin de vie libre et choisie. C'est l'aboutissement d'un travail parlementaire vieux de 43 ans. Notre Assemblée s'est honorée d'un travail transpartisan qui a permis de mener des débats approfondis en commission des affaires sociales, d'amender et de voter la proposition de loi à une très large majorité. Le 8 avril dernier, malgré l'obstruction d'un petit nombre de députés, l'Assemblée nationale a pu examiner et voter l'article 1er de la proposition de loi garantissant le droit à une fin de vie libre et choisie. Cet article a été adopté par 240 voix contre 48, soit 83% des députés présents. Le travail parlementaire doit désormais se poursuivre pour répondre aux attentes de la représentation nationale et de l'immense majorité des Français qui demandent à ce que tout soit fait dans la période actuelle pour protéger les vivants et pour humaniser l'agonie des mourants. Si les débats doivent se poursuivre après les scrutins de juin, afin de conserver leur sérénité, c'est dès maintenant qu'il faut les organiser. Près de 300 députés vous ont adressé un courrier en ce sens, vous demandant de donner votre accord à l'inscription de l'examen de la proposition de loi garantissant le droit à une fin de vie libre et choisie à l'agenda du Parlement. Monsieur le Premier ministre, l'examen du texte dans le cadre d'une niche parlementaire ne permettra pas d'aboutir. Le gouvernement doit entendre les attentes des Français. Pouvez-vous vous engager aujourd'hui à donner du temps parlementaire pour permettre de poursuivre le travail parlementaire nécessaire pour avancer sur cet important sujet de société ? Rassurez-vous, je respire encore. Merci Madame la députée. La parole à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Il est évident que la crise sanitaire que nous traversons depuis plus d'un an éclaire une lumière un peu nouvelle de ces sujets. Nombreux ont été les témoignages ces derniers temps dans les médias sur cette douloureuse question. Parlementaire, vous l'avez évoqué, ont été très nombreux à se saisir. Alors vous savez, la question de la fin de vie, vous le savez régie aujourd'hui par la loi Claes-Leonetti, dont l'une des grandes avancées a été de permettre un accompagnement juste et adapté des personnes en fin de vie. Alors il y a des situations de grande détresse, il faut évidemment les entendre, nous devons trouver des solutions, mais il existe déjà des solutions qui sont mobilisables dans notre droit. Cette loi d'ores et déjà permet l'arrêt des traitements, la sédation profonde, qui consiste, vous le savez, à endormir profondément une personne atteinte d'une maladie grave et incurable, pour soulager ou prévenir une souffrance réfractaire. Cette loi, elle a pour singularité de s'adapter à la situation de chacun, chacune des personnes en mobilisant les équipes soignantes, médecines, paramédicales, qui connaissent mieux que personne la situation clinique de leurs patients. Olivier Véran a lancé une nouvelle mission destinée à connaître l'application réelle de la loi, car c'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui, d'un peu de recul pour apprécier ce qui fait obstacle à la bonne application de sa loi. On sait, notamment sur la question des directives anticipées, que cette possibilité-là, offerte, est encore insuffisamment connue. Nous devons lever les obstacles chaque fois qu'ils se présentent. D'autres instances vont être mobilisées, le Conseil national consultatif d'éthique, le CESE, mais rouvrir la discussion, le débat sur ce sujet-là, nécessite du temps. Oui, un temps de débat parlementaire, vous l'avez évoqué, mais probablement un débat qui doit dépasser les murs de cette Assemblée et concerner l'ensemble des Français. C'est aussi pour ça qu'Olivier Véran a lancé ce nouveau plan national de développement des soins palliatifs et d'accompagnement de la fin de vie. Ce sera le cinquième plan. Le précédent avait été... Je termine, M. le Président. Merci, M. le Ministre. Nous poursuivrons dans cette voie-là. Merci, M. le Président.